La santé publique de Chaudière-Appalaches a recensé 52 cas actifs de coqueluche sur son territoire dans la semaine du 5 au 11 mai dernier. Élie, c'est la hausse de cas la plus élevée en un mois. Oui, c'est une augmentation marquante, effectivement. Uniquement dans la région de Lévis, c'est plus de la moitié des cas recensés dans la région de Chaudière-Appalaches, 27 du côté de Lévis uniquement. À quel point c'est une augmentation pour vous donner une idée? En 2020-2021, il n'y avait eu tout simplement aucun cas recensé de coqueluche. Alors là, 52 dans cette semaine, effectivement, que ça inquiète certaines personnes. Qu'est-ce que c'est la coqueluche exactement? On peut regarder ensemble le tableau qui, justement, parle des symptômes généraux lorsqu'on a de la fièvre légère, des écoulements nasaux, entre autres, rougeurs aux yeux et de la toux, de la toux typique quand même aux champs du coq. Quelles sont les complications possibles de la coqueluche? Ça va de l'otite à la pneumonie, à des convulsions et dans les cas plus rares, on parle même de dommage au cerveau et mort. Il faut dire quand même que la mort est assez rare lorsqu'on attrape la coqueluche. Au Canada, en moyenne, entre zéro et quatre personnes décèdent de la coqueluche. J'en ai discuté avec un docteur de famille, Benoît Eppel, qui me le disait. Ce sont surtout les plus jeunes, les bambins de moins de trois mois, qui sont plus enclins à avoir des complications. Je vous laisse l'entendre. Au début, ça ressemble à un rhume. Donc, quand on commence un rhume, l'idée, ce n'est pas de se garrocher chez le médecin. Rassurez-vous, il faut s'assurer que ce n'est pas juste un simple rhume qui passe après trois, quatre jours. Donc, la période, au début, peut durer une semaine ou deux de genre de rhume. Mais effectivement, si la toux persiste avec une toux caractéristique de coqueluche, des toux très importantes qui vont mener à des vomissements, de la détresse respiratoire, évidemment, on consulte. On fera les tests à ce moment-là, puis on pourra traiter la coqueluche avec les antibiotiques qui sont appropriés. Donc, on le comprend, la meilleure façon de se protéger de cette infection, c'est la vaccination. Oui, dans la région de Chaudière-Appalaches, quand même, la vaccination qui, en moyenne, est supérieure à d'autres régions au Québec. Mais il faut le dire, Chaudière-Appalaches est toujours assez touchée par la coqueluche. Je vous donne une idée. Entre le 2 juillet 2023 et février 2024, 84 % des cas de coqueluche confirmés dans tout le Québec se retrouvaient dans Chaudière-Appalaches. Merci, Élie.